Dans cette première leçon, nous allons définir ce qu'est un marché au sens de l'économie. L'image qui s'impose spontanément à nous quand on parle d'un marché, c'est celle du marché de la place du village, le marché où l'on achète les fruits et légumes. Mais vous connaissez aussi d'autres types de marchés certainement, vous avez déjà entendu parler du marché des jeux vidéo, du marché impromprement nommé le marché des transferts dans le football, on devrait dire le marché des joueurs de foot, le mercato. Vous avez également certainement entendu parler du marché de l'immobilier ou du marché de l'art. Tous ces marchés, ils ont un premier point commun, ils permettent la rencontre d'une offre et d'une demande qui aboutit à la fixation d'un prix pour permettre l'échange. Offre, demande, échange et prix, nous disposons là des quatre termes essentiels pour définir ce qu'est un marché au sens de l'économie. Par volonté de simplification, nous aurions pu définir le marché comme un lieu d'échange. Le marché de la place du village est un lieu d'échange, c'est un lieu où des légumes sont demandés par des acheteurs et offerts par des maraîchers et échangés à un certain prix. Mais il existe des marchés qui n'ont aucun ancrage géographique, voire aucune réalité matérielle. C'est pour cela que qualifier les marchés de lieu n'a pas beaucoup de sens. Il existe par exemple un marché du bitcoin, une monnaie qui ne s'utilise que dans les transactions sur internet et qui n'est pas imprimée. À proprement parler, il n'y a pas de lieu dans lequel se situerait le marché du bitcoin. De même, le marché des joueurs de football, il n'est pas localisé, il n'y a pas de foire aux joueurs de foot en un seul et même endroit comme il y a une foire aux bestiaux. C'est pourquoi nous définirons dans ce cours un marché non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. Le marché est, et c'est une définition à connaître par cœur, le marché est une forme d'organisation des échanges permettant la rencontre d'une offre et d'une demande et la fixation d'un prix pour un bien économique. Le marché comme forme d'organisation des échanges, d'accord, mais est-il la seule façon d'échanger des ressources ? Assurément non. Et l'économiste hongrois Karl Polanyi nous fournit une typologie qui nous permet de distinguer trois grands modes de circulation des ressources. Le premier mode de circulation des ressources, vous le connaissez désormais, c'est le marché. Un deuxième mode de circulation des ressources existe, dit Polanyi, c'est la réciprocité. Qu'est-ce que la réciprocité ? Eh bien, vous connaissez son fonctionnement, il vous est familier, c'est « je te donne un coup de main » ou « je te prête » ou « je te donne quelque chose » et « tu me rendras peut-être un jour l'appareil sans qu'il soit question d'argent entre nous ». Il existe un troisième mode de circulation des ressources, selon Polanyi, qu'il nomme la redistribution. La redistribution implique qu'une autorité supérieure, par exemple l'État, prenne à certains pour donner à d'autres. C'est par exemple le principe de l'impôt qui va financer les services publics. Dans le cas de la redistribution, il n'est ni question d'offre, ni de demande, ni d'échange, ni de prix. Ce qui est donné n'appelle pas de contrepartie. Nous venons de voir que le marché se distingue de la réciprocité et de la redistribution en tant que mode de circulation des ressources. Le marché permet, lui, la rencontre d'une offre, je le répète, et d'une demande par la fixation d'un prix. Prenons l'exemple d'un magnifique cours de SES, l'une des ressources les plus précieuses qu'il soit. Vous avez trois façons de vous le procurer, ce cours de SES, qui correspondent aux trois modes de circulation des ressources distingués par Karl Polanyi. Soit ce cours de SES, vous l'achetez auprès d'un site internet privé ou d'une école privée. Ici, vous serez du côté du marché. Autre solution possible, votre voisine Denise, qui était professeure d'économie avant d'être en retraite, vous propose de vous aider à comprendre vos cours d'économie pour vous remercier d'avoir gardé son horrible canif pendant une semaine. Eh bien ici, avec Denise, nous sommes du côté de la réciprocité. Dernière solution possible, un État peut décider de proposer des cours de SES dans l'enseignement public gratuit. Pour financer ces cours de SES, il va prélever les impôts. Ici, nous sommes du côté de la redistribution, ou pour être d'ores et déjà un peu plus précis, nous sommes du côté de la production non marchande, une production hors du marché. Je termine cette leçon par une réflexion sur la place dans l'économie comme sphère d'activité et dans l'économie comme discipline du marché. L'économie comme sphère d'activité, en anglais, elle est désignée par le mot « économie ». Et l'économie comme discipline, elle est nommée, parce que les anglais sont plus rusés, par un autre mot « economics ». Alors attention au claquage de cerveau ici, mais rappelons donc que l'économie est l'objet de l'économie. Autrement dit, « economy » est l'objet d'economics. L'économie comme sphère d'activité humaine visant à la production de ressources, elle est bien l'objet, l'objet d'études, de l'économie comme discipline scientifique. La question que vous vous posez peut-être est « Pourquoi est-ce que nous allons consacrer plus de la moitié de notre tout petit programme d'économie à l'étude des marchés ? » La réponse la plus simple à cette question est que les marchés sont très présents dans nos vies. Nous recourons en permanence aux marchés, en tant que consommateurs, mais également en tant que travailleurs. Il est donc important de comprendre leur fonctionnement d'un point de vue scientifique. Vous le savez, une ou un professeur doit toujours être attentive ou attentif à ce que le contenu qu'il ou elle enseigne ne soit pas porteur d'une vision univoque, restrictive du monde qui nous entoure. Alors bien sûr, et c'est indéniable, les marchés sont un objet central de l'économie. Mais ce qui intéresse plus largement l'économie, il ne faut pas le perdre de vue, c'est ce qu'on appelle plus généralement l'allocation des ressources. C'est-à-dire la manière dont les agents économiques, dont vous et moi, accèdent à des moyens de vivre, survivre et agir dans le monde. Plus précisément, l'économie se penche depuis longtemps sur une question que l'on pourrait reformuler de la façon suivante, une façon très simple de la reformuler. Selon le contexte donné, quelle est l'allocation des ressources la plus efficace ? L'économie, par du postulat, un postulat est une hypothèse, on va dire, par du postulat plutôt vérifié selon lequel nos ressources sont rares. Et les usages de ces ressources sont multiples. Par exemple, avec un crayon, la ressource crayon, je peux écrire un roman ou dessiner un plan d'avion. Avec 100 litres de pétrole, ressource 100 litres de pétrole, je peux produire du carburant pour une voiture ou transformer ce pétrole en plastique. L'économie est donc cette science qui permet d'étudier l'efficacité des choix d'allocations quand les ressources sont rares et les moyens divers, autrement dit alternatifs. On peut soit produire du plastique avec le pétrole, soit produire du carburant pour faire rouler une voiture. Cette conception de l'économie que je viens de vous présenter, elle se rapproche de la définition qu'en donne un économiste britannique du début du XXe siècle qui s'appelle Lionel Robbins. Pour lui, l'économie est la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les fins et les moyens rares à usage alternatif. Complexe ? Ne vous inquiétez pas. Aucun passage de cette petite parenthèse, de cette petite réflexion, n'est à maîtriser parfaitement à ce stade de l'année. Le marché, dans cette réflexion, est donc, vous le comprenez, le marché un dispositif d'allocation de certaines ressources. Par exemple, le marché est un moyen, pour vous comme pour moi, d'accéder à la ressource crayon ou à la ressource pétrole. Autrement dit, la plupart du temps, quand nous souhaitons accéder à la ressource crayon ou nous souhaitons accéder à la ressource pétrole, nous allons acheter ces ressources. Nous nous portons donc sur un marché. Mais n'étudier en économie que le marché, et seulement le marché, peut conduire à faire penser que les ressources ne sont accessibles que par le marché et l'échange marchand. Cela peut nous conduire à penser que, pour se procurer un cours d'économie ou un kilo de tomate, la seule solution serait de les acheter. Or, ce n'est pas vrai. Votre cours d'économie, vous pouvez vous le procurer auprès de Denise, auprès de moi également. Mais Denise peut également, si vous gardez une semaine supplémentaire, Gaston, son horrible caniche, pourra peut-être vous donner de succulentes tomates de jardin également. Bref, le kilo de tomate, le cours d'économie, Tout ça, ce sont des ressources qui sont accessibles par d'autres moyens d'allocation que le marché. Cette introduction, elle est terminée maintenant. Et si vous l'avez bien comprise, vous devez être capable d'abord de citer le nom de plusieurs marchés concrets. Vérifiez que vous en êtes capable. de définir le marché au sens de l'économie. Mais également, de distinguer le marché des deux autres modes de circulation des biens et des services, des ressources donc, que sont la réciprocité et la redistribution. Les plus à l'aise d'entre vous se souviendront aussi de cette première définition de l'économie comme discipline que nous venons de donner. Et ils se remémoreront également que l'une des questions fondamentales que pose l'économie comme science. Et quelle est l'allocation des ressources la plus efficace compte tenu de leur rareté ? Maintenant, une question. Une question plus directement liée au cours se pose. Le marché, les marchés, pour être plus précis, les marchés sont partout dans nos vies. Mais, certes, à quoi tient leur existence ? Autrement dit, pourquoi certains éléments matériels et immatériels du monde qui nous entourent font l'objet d'une transaction sur les marchés, et pas d'autres ? Pourquoi y a-t-il en France, pour prendre un exemple concret, un marché des tomates, mais pas un marché des enfants ? Pourquoi peut-on acheter du sang de porc sous la forme de boudin landais ou bernais, mais pas de sang d'homme, pour s'en délecter si l'on est un vampire, ou malheureusement s'injecter si l'on en a besoin quand on est hospitalisé ? L'une des réponses possibles à ces questions, épineuses, vous le sentez, dérangeantes aussi, l'une des réponses possibles à ces questions est apportée dans la leçon numéro 2.